Comment tu fais pour te doucher vu que t'es paralysé ? Tous ceux qui s'abonnent, je leur offre un high-tech de la couleur qu'ils veulent. Déjà, moi, il faut savoir que le matin, il y a quelqu'un qui vient m'aider en aide-soignant. Parce que je peux pas atteindre mes pieds et tout pour me laver vu que je bouge pas mes jambes. En plus, un garçon, c'est super gênant quand il me touche le truc, là. Non, vous savez pas si c'est dur ou pas quand il me touche, vous êtes chelous. Du coup, c'est-à-dire que je fais des toilettes au lit et en gros, je me lave avec une lingette et tout. Ou sinon, je vais dans ma salle de bain, je prends des douches et je vais vous montrer là comment c'est adapté. En vrai, c'est bien adapté, mais c'est chiant. Hop, là, regardez, je suis en fauteuil. Et en fait, ça se présente comme ça, c'est juste là-haut. En gros, c'est un rail qui va de là à la douche, ici. Et je me mets dedans, en fait, comme un sac à patates. Et après, je me douche dans le sac à patates. Parce que je peux pas aller dans la baignoire, ça me fait mal aux fesses. C'est vrai que j'aimerais bien me doucher debout, mais ça arrive, ça arrive. Le seul truc qui est chiant, c'est d'aller de mon lit à la salle de bain, parce que du coup, j'ai tout mis dans le fauteuil et après, j'en mets partout et c'est chiant. Ça colle les fesses et mettre leur nez et tout.